Le gouvernement Trudeau a multiplié les annonces en cette semaine. Le contenu du budget est donc égrené. Il y a eu beaucoup d'annonces en matière de logement. À Québec, l'intrusion dans les champs de compétences du provincial, ça, ça a été dénoncé. On fait le point avec Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru. Bonjour, Mme Laflamme. Bonjour. D'abord, il y a eu plusieurs annonces pour le logement. Ça s'est multiplié depuis deux semaines de la part d'Ottawa. Différents programmes qui vont nécessiter certains partenariats aussi avec les provinces. D'abord, quelle est votre réaction? Comment vous recevez ces programmes qui ont été annoncés? D'une part, on se réjouit que le logement semble enfin être dans les priorités du gouvernement Trudeau. Par contre, on a l'impression que M. Trudeau n'a pas encore compris l'ampleur du virage à effectuer dans ses investissements pour faire une différence dans cette crise du logement que vivent très durement les ménages locataires de partout au Canada, mais du Québec, dans plusieurs régions. Et c'est là où on a des attentes plus élevées à l'égard du budget du 16 avril, puisque les annonces faites dans les derniers jours ratent encore principalement la cible, puisqu'on dilapide un peu les fonds publics sans les affecter clairement aux logements sans but lucratif où on pourrait faire une très grande différence finalement pour s'assurer d'augmenter l'offre de logements réellement abordables. Mais là, on voit qu'il y a une chicane qui se dessine entre Ottawa et les provinces, et plusieurs provinces. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait faire rater la cible au programme? Bien, au niveau de l'encadrement du marché privé, c'est-à-dire de la protection des locataires contre les évictions, les hausses abusives de loyers, etc., c'est clairement de compétence provinciale. Et on comprend que le gouvernement Trudeau veut lancer un signal, puisqu'il s'est engagé dans la loi, mettant en oeuvre sa stratégie à aller plus loin dans la mise en oeuvre et la reconnaissance du droit à un logement adéquat, ce qui est nécessaire, mais il faut être clair sur le fait qu'on ne pourra pas aller bien loin en passant par le dos des provinces qui ont leurs compétences en la matière. Par contre, il faut que le gouvernement Legault, ici au Québec, lui aussi fasse davantage pour mettre en oeuvre ce droit au logement. Actuellement, on fait face à des reculs majeurs, on protège mal les locataires contre les évictions, notamment les aînés. On n'agit pas assez contre les hausses abusives de loyers et on voit l'abordabilité se détériorer extrêmement rapidement. Donc, au niveau de la protection des locataires, c'est de compétence provinciale, mais il faut que les provinces fassent plus. Et au niveau du logement social, le gouvernement fédéral peut faire une réelle différence si ces investissements sont dirigés vers ce secteur-là, comme il l'a fait par le passé, avant son retrait, il y a 25 ans. On a permis de faire passer, imaginez-vous, de 0,5 % à 9,5 la part occupée par le logement social sur le parc locatif. Et ça, ça contribue à un patrimoine collectif qui fait une très grande différence dans la vie des gens. Alors, c'est vers là qu'il faut aller si on veut faire une différence réelle au Québec et ailleurs au Canada. On parle de nouveaux programmes. Est-ce que vous avez des craintes que ce soit compliqué avec la bureaucratie? Parce qu'on sait que parfois, c'est ce qui freine certains promoteurs. Le développement également de certains programmes, l'obtention de permis ou encore d'avoir les fonds dans les programmes gouvernementaux. Bien, là-dessus, le fédéral a annoncé vouloir contribuer à accélérer la construction, à alléger le cadre réglementaire. Ceci dit, l'enjeu, c'est que les programmes actuels, il y en a déjà une panoplie, je pourrais vous les nommer, il y a cinq, six initiatives qui découlent de cette stratégie qui est en place déjà depuis 2017 et qui ne font principalement que contribuer à construire des logements trop chers. Alors, on n'est pas encore en train de définir une abordabilité qui va réellement permettre aux locataires à faible et à modeste revenu de payer leur loyer sans y consacrer 50-80 % de leur revenu pour se loger. Et il est là l'enjeu. Donc, non, on ne pense pas que c'était nécessaire d'annoncer encore toutes sortes de programmes, puisque ceux qui sont en place actuellement fonctionnent mal. Le directeur parlementaire du budget à Ottawa, le vérificateur général, la défenseure fédérale du logement ont déjà mentionné ce problème-là. Alors, on espère vraiment qu'on va mieux cibler les investissements avant de créer de nouveaux programmes qui vont être longs à mettre en œuvre. Et vraiment, là, il faut vraiment que les milliards qui sont déjà prévus soient mieux ciblés. Et on espère vraiment qu'il y aura des mesures très claires à cet effet-là dans le budget du 16 avril. Sinon, on va encore une fois rater la cible. Et en terminant, Mme Laflamme, on parle beaucoup de cette crise du logement. Il y a aussi des taudis également à Montréal qui, des locataires n'ont d'autre choix que de les louer faute de logement. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations-là? C'est sûr que la question de l'insalubrité, c'est un enjeu. Il ne faut pas que la pénurie de logements nous fasse oublier le mal-logement dont sont victimes des milliers de locataires qui sont de plus en plus contraints à aller vers ce marché des taudis. À cet effet-là, le fédéral, les toutes récentes annonces qui ont été faites cette semaine pourraient contribuer, par exemple, à sortir du marché spéculatif des logements existants. Et ça, c'est la rare bonne nouvelle qui va aller principalement vers le logement sans but lucratif. Avec ce fonds d'1,5 milliard, ça pourrait, si Québec décide de se doter de son programme d'acquisition, d'achat, rénovation d'immeubles existants, contribuer à améliorer concrètement le sort de locataires mal logés et à protéger aussi l'abordabilité des logements existants. On sait que des compagnies à numéro achètent les immeubles actuellement dans plusieurs régions pour faire de l'argent. Souvent, elles vont pratiquer à des évictions frauduleuses. Donc, ce fonds-là d'acquisition pourrait contribuer à améliorer les conditions de logement, en autant que ça aboutisse très rapidement et que le Québec se note de son propre programme en la matière pour contribuer à, finalement, sortir du marché des immeubles en mauvais état et des immeubles encore abordables. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée.